Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tout premier taroscope de l'année 2023 puisqu'il s'agit de celui du mois de janvier et nous allons regarder ce qui attend les versos que ce soit votre signe solaire, ascendant ou encore lunaire Si vous avez l'habitude de me suivre, vous allez voir que ce nouveau taroscope est différent puisque j'ai changé les tirages, les méthodes de tirage Vous allez quand même retrouver l'état d'esprit dominant pour ce mois de janvier un tirage général, un tirage sentimental et pour terminer, ce sera une carte conseil que vous pourrez utiliser comme un mantra Je vous invite à me laisser en commentaire vos avis, vos impressions sur cette nouvelle méthode Est-ce que vous préfériez les anciens taroscopes ? Est-ce que vous préférez les nouveaux ? Est-ce qu'il y a un jeu que j'utilisais auparavant que vous aimeriez retrouver dans les prochains taroscopes ? Dites-moi tout ça en commentaire, je prendrai note de toutes vos remarques et je ferai au mieux pour satisfaire le plus grand nombre Vous gardez en tête que le temps est une invention humaine Donc, si on met janvier, ça peut aller bien au-delà puisque c'est uniquement pour les algorithmes YouTube que nous mettons une datation Vous savez également que c'est une guidance générale et que si vous avez besoin qu'on fasse le point ensemble je vous remets le lien ici, vous arrivez sur mon site Vous avez mon agenda en ligne et les formules ça vous permet de réserver le créneau qui vous convient Voilà ! C'est parti maintenant pour le tirage Dans votre état d'esprit, vous avez la carte de l'éternité et de la force J'ai l'impression qu'ici, en ce mois de janvier vous êtes en train de trouver une stabilité, un équilibre, un enracinement même s'il n'est pas tout à fait dans l'axe et dans l'alignement comme cette carte de l'éternité où on voit cette tour un peu penchée un peu comme cette tour de piste pour autant, elle n'en est pas moins stable On pousse comme on peut, un peu de travers, un peu déviant parfois mais pour autant, vous vous ancrez, vous êtes bien dans l'instant présent dans une forme de ça y est, je suis posée, je suis là, je suis bien La carte de la force nous parle de cette force tranquille de cette confiance que vous avez, de cette énergie que vous arrivez à canaliser pour vous poser, pour affirmer votre position poser les bases et retrouver vraiment de la sérénité On va voir que c'est un travail qui va se faire tout au long du mois de janvier Ici, dans le tirage général, au départ, on nous parle vraiment d'une fin de cycle avec ce disque de bâton, d'un scie qui était long, qui était lourd vous avez porté un fardeau sur vos épaules Alors, soit parce qu'en contexte, vous imposez un fardeau lourd à porter soit c'est peut-être même vous qui vous êtes mis du poids sur les épaules du poids qui ne vous incombez pas Peut-être que vous êtes ce genre de personne à se dire bon, je vais le faire parce que les autres ne feront pas aussi bien on n'y arrivera pas Donc finalement, on se met toujours plus de poids sur les épaules de contraintes et il arrive un moment où ça devient insupportable et très pesant et on n'en voit jamais le bout Mais c'est peut-être aussi, comme je vous disais, un contexte qui fait qu'on se met du poids sur les épaules pour diverses raisons et il arrive un moment où, voilà, c'est plus possible humainement, vous n'en pouvez plus Voilà, vous arrivez au bout de vos capacités vous êtes éreinté, au sol et vous vous dites, mais quand est-ce que la fin arrive ? Eh bien, la fin est là Le 10 nous dit que ça y est vous allez pouvoir déposer votre fardeau Mais ça, c'est votre libre arbitre et votre choix Ce cycle est en train de se terminer mais il va falloir que vous, vous défendiez aussi vos positions C'est-à-dire que ce fardeau vous allez pouvoir le déposer quand vous, vous allez vous affirmer Quand vous allez dire Ok, ma limite elle est là Tu ne la franchis pas Ce 7 de bâton, c'est exactement ce qu'il vous dit On voit ce personnage qui est à l'entrée de sa porte, de chez lui et ces 7 bâtons ici ces 6 bâtons ici, pardon qui essayent de franchir, qui essayent d'aller au-delà de la limite et ce personnage est là bien droit, ferme décidé à dire stop Donc ici, il faut savoir que ça fait suite au 6 de bâton qui est la carte de la victoire parce qu'on a été au combat Eh bien ici, on dépose son fardeau on prend conscience de tout ce qu'on a dû endurer tout ce qu'on a supporté qu'on a accepté de supporter parce que même si c'est une situation que nous avons entre guillemets subie nous avons notre part de responsabilité et ça c'est important de ne pas se positionner en victime qui subissons des événements mais d'être acteur et de dire ok, j'ai peut-être accepté de prendre trop de poids sur mes épaules bien plus que je ne pouvais en supporter aujourd'hui, je sais où est ma limite ma limite elle est là et on ne la franchit plus On voit que c'est quelque chose qui vous demande du travail ce n'est pas quelque chose qui est naturel chez vous parce que vous êtes un signe et je me mets dans l'eau puisque je suis aussi verso on est un signe toujours tourné vers les autres en l'aide on donnerait notre chemise si on nous l'a demandé mais je pense qu'il est temps aujourd'hui de se dire ok, j'ai de l'énergie mais cette énergie avant de la distribuer aux autres et de ne pas en récupérer en retour et de prendre toujours plus de poids et de charge qu'elle soit mentale ou physique de me dire je vais garder un peu cette énergie pour moi et si j'en ai d'autres j'en donnerai aux autres avec grand plaisir mais ma limite elle est là c'est arrêter de se faire bouffer c'est demande du travail mais on y arrive alors ici pour moi il y a vraiment la lune nous dit qu'on est dans une forme de brouillard une forme de quelque chose de trouble je pense que même si on met le doigt sur des situations des modes de fonctionnement bien précis si on y voit clair dans certaines situations il y a encore peut-être des zones d'ombre peut-être que c'est des modes de fonctionnement qu'on a depuis longtemps que l'on avait caché des peurs des blessures en tout cas il y a quelque chose qui remonte du fond de nous de notre émotionnel aussi qui sont là et qui qu'on n'a pas encore tout à fait déverrouillé la lune vous invite aussi à vous faire confiance à écouter cette petite voix au fond de vous c'est une connexion à l'âme c'est une connexion à notre être intérieur d'accord ? cette forme d'intuition qu'on a ces messages alors qu'ils peuvent j'aime pas mettre le mot médium parce que ça veut tout dire et rien dire pour moi mais c'est ces messages qu'on canalise ces choses que l'on sait que l'on sent mais que parfois on n'écoute pas et bien ici on est invité à justement les écouter il y a quelque chose ici de très fécond de très porteur mais qui est encore un peu au fond de nous avec le 8 de bâton et l'SDP pour moi il y a quelque chose qui va vraiment se débloquer en plus le 8 de bâton est en centre du jeu c'est vraiment l'axe central pour moi il y a un événement une situation qui va prendre un tout autre tournant de façon assez rapide c'est à dire que sur des situations qui durent depuis un certain temps il y a comme un déblocage et une fois que ça va être débloqué ça va aller très vite c'est la carte c'est presque des énergies qui vous emmènent dans un tourbillon et c'est tellement rapide que ça peut même vous secouer d'accord avec l'SDP on part sur un nouveau départ c'est clair c'est net c'est précis c'est tranché le mode de fonctionnement qu'on avait là le fait de toujours en prendre trop sur son dos peu importe le domaine sentimental familial dans les activités professionnelles peu importe le domaine ce mode de fonctionnement est amené à disparaître ou en tout cas à grandement s'atténuer avec l'S2B il y a un nouveau départ très net très clair très tranché ici sur l'évolution je vais recouvrir ce 3 d'épée parce que je n'aime pas trop finir sur cette carte ici j'ai l'impression qu'on s'ouvre davantage il y a des occasions ici de faire la fête de rencontrer du monde mais pour autant c'est comme si on garde une forme de distance de recul cette carte du 8 de bâton c'est quelque chose qui va très vite mais c'est aussi une carte de communication alors il peut y avoir des contacts qui nous emmènent ici à rencontrer du monde à fêter quelque chose à célébrer à se réunir d'accord il y a des communications et en même temps c'est comme si on ne disait pas tout comme si on gardait les choses un peu pour nous parce que on a besoin de garder une part de mystère on a besoin de protéger certaines choses on ne dit pas tout on n'ouvre pas à tout et peut-être que c'est parce qu'on a peur d'être blessé et d'être trahi 3 de bâton 3 d'épée pardon roi de bâton pour moi ici je pense qu'il y a des projets de nouveaux départs de nouveaux ouais pour moi il y a un changement mais dans un premier temps alors ça peut être au niveau familial ça peut être au niveau professionnel chacun va le vivre différemment moi j'ai l'impression ici que vous vous ouvrez vous ouvrez à plus de monde à voir beaucoup plus de monde à faire des réunions à célébrer des choses à se retrouver c'est une notion de réseautage aussi si c'est au niveau professionnel peut-être faire de nouvelles connaissances pour moi il y a des projets quelque chose de très positif ces rencontres sont très très positives on se trouve sa place en fait c'est comme si pendant longtemps on était resté un peu dans son coin et finalement là on s'ouvre et on trouve sa place sa juste place on se sent comme dans un cocon comme dans la famille d'accord pour moi vous ne dites pas tout dans un premier temps vous allez peut-être jongler entre deux projets deux activités deux envies il y a cette notion ici d'essayer de trouver un équilibre on ne dit pas tout parce qu'on a peur de se faire trahir d'être déçu d'être triste et on est bien sur un nouveau départ c'est comme si ici vous aviez un projet une envie encore une fois peu importe le domaine et vous êtes le leader vous avez vraiment envie d'avancer il y a un nouveau départ mais vous ne voulez pas l'ébruter c'est comme si vraiment vous le protégiez comme un petit oeuf ici qui demande qu'à éclore et que vous êtes en train d'entourer de coton que vous cachez de tous les prédateurs qui pourraient être là et venir d'une nuit jusqu'à ce que le projet soit viable et je pense que c'est un projet qui va demander un certain temps pour se mettre en place il va y avoir des étapes à franchir mais en tout cas c'est très 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 positif mais dans un premier temps on va continuer à jongler entre l'ancien et le nouveau mais pour moi il y a vraiment une libération ici un changement ça peut être au niveau professionnel il y a une ouverture il y a un nouveau départ ici avec cette SDP c'est très mental les choses sont actées sont tranchées mais il va falloir du temps pour que ça se concrétise et ce temps-là vous allez garder les choses un petit peu secrètes donc pour moi c'est très positif il y a vraiment de l'évolution je pense qu'il y a une ouverture aussi au monde une ouverture à plus de monde être davantage visible que ce que vous l'êtes actuellement et il y a de nouveaux projets très très positifs et qui vont vous amener vraiment cette nouvelle stabilité alors on va regarder maintenant au niveau sentimental alors au niveau du conseil dans la vie dans le domaine sentimental vous avez la carte du mat qui nous parle d'un nouveau départ d'une nouvelle aventure donc si vous êtes célibataire ici il y a très probablement une rencontre à venir une nouvelle aventure à écrire si vous êtes en couple il y a une nouvelle page qui démarre qui débute qui s'inscrit il y a peut-être un nouveau mode de fonctionnement en tout cas il y a quelque chose qui commence on s'engage vers quelque chose on quitte l'ancien pour aller vers du nouveau le mat c'est ça il tourne le dos au monde il a terminé il a fini il a terminé son cycle il est prêt à s'engager dans une nouvelle aventure avec le même partenaire dans une autre aventure en tout cas il s'engage il ne sait pas où il va mais il y va avec confiance et surtout avec l'expérience de sa vie passée donc pour moi ici ce n'est pas avec un autre partenaire je n'ai pas de notion de séparation mais peut-être qu'il y a quelque chose à refaire naître dans votre vie sentimentale donc ça c'est le conseil on va regarder de là où vous venez vous avez la carte de l'engagement on vous dit que ici il y a une relation une nouvelle relation qui s'offre à vous une relation peut-être officielle une union un paxe un mariage quelque chose qu'on concrétise un engagement si vous êtes célibataire ici on peut nous parler de la nécessité d'avoir un engagement pour vous-même dans votre propre vie de vous engager avec vous dans un style de vie qui vous convient dans une hygiène de vie qui vous convient d'accord c'est vraiment être bien avec soi pour être bien avec quelqu'un d'autre c'est trouver votre votre vitesse de croisière trouver votre cocon pour pouvoir attirer la bonne personne cette carte d'engagement elle est soit avec une tierce personne mais si vous êtes célibataire elle parle de vous et cet engagement il est primordial donc c'est de là où vous venez dans le présent on a cette carte du flirt alors si vous êtes célibataire effectivement il y a de possibles rencontres on vous invite à vivre les situations avec légèreté ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut papillonner à tout va bien que ça puisse être le cas et il n'y a aucun jugement à avoir ça peut être de multiples rencontres on se fait plaisir on rencontre du monde on passe des moments agréables peu importe qu'il y ait de la sexualité ou pas là dedans d'accord ça peut être très platonique mais le fait de plaire de se de voir dans le regard de l'autre que on plaît que la personne prend plaisir à être avec nous ça fait du bien d'accord et ça c'est parce que vous vous engagez avec vous-même si vous êtes en couple on vous invite ici à retrouver une légèreté peut-être que la relation elle est dans une dans une routine un peu lourde où il n'y a plus le fun où il n'y a plus l'envie de rire de se faire plaisir c'est devenu trop lourd d'accord ici ce qu'on vous demande de faire c'est retrouver de la légèreté taquinez-vous riez lancez-vous des petits regards amoureux tendre malicieux c'est vraiment faire renaître cette flamme du début cette envie de découvrir l'autre même si vous connaissez depuis 10 ans 20 ans 30 ans 40 ans ou même plus c'est fait renaître cette flamme vivez des moments du quotidien avec légèreté ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intensité qu'il n'y a pas d'engagement c'est non on retrouve de la joie de l'envie du partage comme on s'amuse voilà on s'amuse dans cette relation et c'est vraiment ce qui est important aujourd'hui dans l'évolution on vous dit garder l'esprit ouvert alors si vous êtes célibataire il a très probablement une rencontre ici d'accord une rencontre qui va s'engager peut-être que vous allez la rencontrer parce que vous vous extériorisez vous vous engagez avec vous-même et puis vous vous ouvrez au monde on l'a vu tout à l'heure dans le tirage je pense qu'il y a vraiment une ouverture au monde peut-être plein de rencontres peu importe ce que vous faites avec ces personnes-là mais dans l'eau il y aura peut-être une personne qui va vous intriguer mais elle ne va pas correspondre à tous vos critères et bien là c'est là où il va falloir garder l'esprit ouvert parce que c'est justement dans ces relations-là qu'on peut avancer et s'enrichir si vous êtes déjà en couple peut-être que vous êtes en train de vous dire que la personne avec qui vous partagez votre vie votre quotidien que ce soit assez récent ou peut-être depuis 40 ans vous êtes peut-être en train de vous dire que finalement cette personne elle est très différente de ce que vous attendiez peut-être par ses aspirations spirituelles par son mode de vie par ses valeurs par son engagement par plein de petites manies qu'il ou elle peut avoir au quotidien et ça peut amener à douter mais ici on vous dit de garder l'esprit ouvert parce que parfois on se met des barrières en se disant moi je veux telle personne qu'elle soit comme ça qu'elle pense comme ça qu'elle aime ça comme moi nanana et puis finalement cette personne si on l'avait on s'ennuierait et là on vous dit que ok de prime abord cette personne elle est peut-être pas dans les clous peut-être pas dans les critères que vous aviez ou ce que vous êtes à quoi vous inspirez aujourd'hui mais pourtant c'est la bonne personne parce que c'est avec ces personnes-là que vous allez pouvoir vous enrichir parce qu'ils vont vous amener à révéler une autre facette de vous donc oui les différences sont très positives alors il y a toujours une demi-mesure d'accord quand c'est à l'encontre de vos valeurs effectivement là il y a peut-être une problématique mais ici on parle de choses qui ne sont pas aussi intenses et importantes d'accord on est sur des différences qui ne sont pas insurmontables mais qui au contraire sont enrichissantes quand on les accepte et moi on me parle ici vraiment d'une âme sœur d'une personne qui est faite pour vous si vous arrivez à faire tomber ses a priori et ses barrières en regardant la personne avec un œil le plus neutre possible et surtout avec les yeux de l'amour et le cœur grand ouvert on va terminer ce tirage avec une carte conseil une carte que vous pouvez utiliser comme un mantra donc ça peut parler de plusieurs d'un sujet différent ça peut être au niveau familial au niveau financier au niveau professionnel ça répondra peut-être à une problématique ou à des questions que vous vous posez actuellement au quotidien et si ce n'est pas le cas ça peut être un point que vous n'avez pas identifié mais qu'il est important de peut-être travailler donc on va regarder cette carte conseil pour les versos pour ce mois de janvier Oui, je persévère jusqu'à réussir et je suis déterminée à obtenir le résultat à poursuivre mon objectif Je vous la relis Oui, je persévère jusqu'à réussir et je suis déterminée à obtenir le résultat à poursuivre mon objectif Ici, c'est vraiment une carte qui vous pousse de l'avant et qui vous dit que même si vous avez des doutes même si parfois ça vous semble compliqué même si parfois vous êtes fatigué parce que vous portez un fardeau sur vos épaules et bien il faut continuer il faut continuer à avancer parce que la réussite elle est à deux doigts et que vous allez y arriver et moi aussi Voilà, amis verso Alors, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle version de tirage Vous préférez avant ? Maintenant ? Un jeu de cartes qui vous manque ? Dites-moi tout en commentaire Vous n'oubliez pas que le temps est une invention humaine donc ne restez pas figé sur le mois de janvier Vous savez également qu'on peut faire le point ensemble Vous avez en dessous de la vidéo le lien vers mon site Pour ma part je vous remercie pour votre présence votre bienveillance Vous pouvez pour m'aider et me soutenir mettre un petit pouce vers le haut Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait Vous pouvez partager bien évidemment ces vidéos Vous êtes d'un grand soutien pour moi La communauté grandit et ça m'aide énormément J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année Alors comme je poste cette vidéo fin décembre peut-être que les fêtes ne sont pas encore passées Alors je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année et un très bon réveillon Si elles sont passées j'espère que ça a été chaleureux plein d'amour de bienveillance et que vous avez pu en profiter profiter de ce temps de pause Pour ma part je vous souhaite un excellent mois de janvier une très belle journée Je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Merci